C'est un projet qui est essentiel pour nous parce qu'il rentre dans le boulot culturel des citoyens, donc notre projet de développement, c'est le projet numéro 2, et c'est un projet qui ouvre vers l'Europe. Il fait partie d'autres actions qui complètent cette volonté de mieux comprendre l'Europe, et puis peut-être pour moi en tant qu'élève de pouvoir travailler aussi en dehors de la France vers l'Europe. J'espère moi en tant que chef d'établissement qu'il améliore déjà l'anglais, puisque c'est le lien et la langue commune de tous les pays. Après, encore une fois, il y a cette démarche d'ouverture, j'ai envie de dire cette culture d'ouverture qui vous permettra peut-être de travailler dans des entreprises européennes en dehors de notre pays. Le rôle est essentiel puisqu'il finance à 100% le projet Erasmus. Il faut que vous sachiez que l'État français n'apporte rien sur ce projet directement au lycée. C'est un financement à 100%, donc une action qui ne pourra pas se faire si on n'est pas ce financier. Pour qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait une volonté des participants à vouloir, dans le temps, s'inscrire dans cette coopération. J'ai envie de dire que cette volonté est totalement dépendante des participants. Alors, j'espère qu'elle pourra se faire avec des pays tels que la Finlande, par exemple, puisque c'est un pays qui est dans votre projet Erasmus. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a également une gestion méthode, collaborer avec deux lycées, un lycée espagnol à Almanza et puis un lycée russe à Perron. Je ne pense pas pour la France. Je pense que la position de la femme en France est suffisamment affirmée, suffisamment reconnue, heureusement. Par contre, je pense que c'est un excellent moyen pour vous, élèves, et peut-être pour les professeurs, de mieux comprendre la place de la femme dans d'autres pays. C'est une chose d'avoir choisi ce thème. C'est un thème qui, évidemment, rapproche tous les peuples.